Il y a une certaine musique que j'ai eu envie de faire, le podcast du bon son, c'était cette musique-là et pas une autre. Le podcast du bon son. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast du bon son, le deuxième du nom. L'idée de ces podcasts est d'apporter un nouvel éclairage sur certains sujets déjà abordés sur notre site, lebonson.org pour ceux qui nous découvriraient aujourd'hui, de prolonger des réflexions menées sur certains sujets autour du rap, certains artistes ou certains phénomènes. Pour ce nouvel épisode consacré à Hugo TSR, ce n'est pas Chafik, l'homme de radio de notre équipe qui s'occupera de l'animation, mais moi-même Olivier, de manière exceptionnelle, donc soyez un du genre. Pour m'accompagner, trois membres se sont portés volontaires. Costa, notre normand aux origines portugaises, exilé dans le sud-ouest, intestable sur les artistes de sa région tels que Medin ou Orelsan, mais également spécialiste du TSR Crew, du Gouffre et explorateur du rap portugais. Costa, comment ça va Montauban ? Ça roule, ça roule, il fait beau, c'est le printemps et les oiseaux chantent, tout va bien. Nous avons également avec nous Willem, plutôt porté sur le rap US, mais qui lui aussi a suivi la scène indépendante des années 2010 et qui, comme Costa, intervient pour la première fois dans notre podcast. Willem, comment ça se passe à Paris ? Ça se passe très bien, mais il fait terriblement froid, c'est le retour du froid. Enfin, nous avons Xavier, en direct de Neuchâtel en Suisse, un des membres les plus anciens de la rédaction, qui a largement couvert l'actualité de la Nébuleuse Indé-Parisienne de la décennie passée, mais qui aujourd'hui se consacre davantage aux articles touchants en rap américain. Xavier, comment ça va depuis le premier épisode ? Ça se passe, ça se passe. Pas de match de l'OM ce soir. Le podcast du bon son. Avez-vous déjà assuré ce genre de transfert ? Ah, non. Jamais quelque chose d'aussi important. La seule chose que je supporte mal, c'est leur divagation. Quand ils sont partis dans leur délire. Avez-vous des instructions particulières ? Vous comprenez bien que la chose est un monstre, et la chose ne doit pas être sous-estimée. Vous ne pas considérez la chose comme un homme ? Je ne sais pas ce que vous dites. Vous l'entourez de mystères, hein ? Oui. Au fond, vous voulez qu'il ne soit jamais relâché ? Jamais, jamais, jamais. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une figure à part du rap français, un personnage discret dont on ne voit que très peu le visage, comme chez tout graffeur qui se respecte. Je parle bien entendu d'Hugo TSR, anciennement Hugo Boss. Originaire du 18e et héritier du son qui va avec, il compte 5 albums à son actif. La bombe H en 2005, Flap de Sambles en 2008, Fenêtres sur rue en 2012, Tant qu'on est là en 2017, et Une vie est quelque, paru il y a quelques jours, à l'heure où nous nous parlons. Sans oublier sa mixtape et les 3 albums de son groupe TSR Crew qui sont sortis respectivement en 2004, 2007 et 2015. Une discographie assez fournie, qui court sur 17 ans, durant lesquelles il a toujours plus ou moins appliqué les mêmes ingrédients à sa musique. Facilité ou fidélité à ses principes ? Bonne question, mais au vu de l'engouement qui accompagne désormais chacune de ses sorties, il semblerait que le pari, si c'en est un, soit gagnant. C'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui, je vous propose de commencer avec ce qui fait la spécificité de la musique d'Hugo TSR. La décennie 2010 a été marquée par une grosse vague de sorties aux influences allant piocher dans le son de New York de la fin des années 90, avec des groupes comme Le Gouf, Bastard Prod, L'Entourage, Pandore, 995, Omerta Music, etc. Qu'est-ce qui, selon vous, distingue Hugo de ces dizaines d'artistes qui officient encore pour la plupart d'entre eux ? La première fois que tu l'écoutes, tu prends une claque. Je crois que c'est le premier truc. On a tous des souvenirs, peut-être. Hugo, ça fout des claques de darons. Très clairement, c'est le premier truc, je pense, qui vient. On ne l'a pas tous découvert au même moment, mais je crois que quand tu le prends, même il y a 15 ans, on va dire, à ses débuts, ça foutait déjà des claques. Je pense que ceux qui le découvrent aujourd'hui aussi prennent une petite claque. Alors, à quoi est-ce qu'elle tient, cette claque ? Je pense qu'on peut le... C'est un tout. C'est évidemment instru, flow, et puis texte, qui ont pour point commun, on va dire, d'insister beaucoup sur des comparaisons. c'est des textes qui sont très imagés et qui sont imagés d'une certaine manière qui fait qu'il y a un côté très brut dans les images, dans la façon de décrire le quotidien, on va dire, d'un 18e parisien, classe sociale défavorisée, etc. Et en même temps, il y a un côté comique, certainement, dans le choix des images, dans la manière dont elles sont présentées. Et ce côté, ce mélange, je crois, en termes de texte, du brut, qu'on retrouve aussi dans les instrumentales, qu'on retrouve dans le flow, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment à contre-courant, on va dire, des tendances générales. Et ce texte, qui claque, je ne vois pas comment le dire autrement. Et c'est quelque chose duquel on pourra parler certainement, entre l'évolution, parce qu'il y en a une, mine de rien, je trouve, une petite évolution entre les premiers textes. Ce serait dommage qu'en l'espace de quasi 20 ans, il n'y ait pas d'évolution de ce type-là. Mais voilà, il y a une évolution du point de vue du texte. Et je crois que c'est quelque chose qui est important et qui participe grandement à la perception qu'on peut avoir du goût TSA. Il arrive à faire rentrer dans son univers, en fait, je crois, assez rapidement. Et c'est quelque chose qui est assez appréciable quand on l'écoute. Puis après, c'est à voir en live. Mais bon, ça, c'est autre chose. Oui, je suis d'accord. avec tout ce qui a été dit. Il y a aussi une formule d'album qui se répète. Enfin, qui ne se... pas dans le mauvais sens du terme, mais disons une formule qui marche. C'est-à-dire des albums qui sont quand même relativement courts, faits de morceaux relativement courts, très homogènes, donc avec des instruments quand même similaires, c'est-à-dire des samples de classiques, un peu à la mob deep. et qui s'écoutent souvent d'un trait parce qu'il n'y a pas de morceau fleuve, il n'y a pas de... C'est un peu des albums qu'on pourrait qualifier, je ne sais pas si quelqu'un déjà utilise Esther, mais des albums tunnels, en fait, où c'est... où on rentre dedans et on n'en sort pas avant... Enfin, on ne le quitte pas avant la sortie. c'est... Ouais, carrément, ouais. Voilà, j'ai quelqu'un m'enchaîné. Ouais, sur les prods, il a un univers assez particulier, mais c'est... Je trouve, il y a un côté quand même très français dans les samples qu'il choisit, c'est très visuel aussi, avec les samples de films qui met souvent les interludes, tout ça, mais même le... Par rapport à mob deep dont tu parlais, c'est un peu plus orchestral, je trouve, tu as souvent plusieurs instruments en même temps, là où mob deep tu vas avoir une boucle de deux mesures avec un seul instrument. Hugo, il cherche peut-être pas plus de musicalité techniquement parce que ça reste un sample avec une batterie souvent, mais il y a quand même une patte à lui et je pense que le fait qu'il ait commencé en faisant ses prods tout seul et qu'il ait continué à faire la majeure partie de ses prods tout seul, ça lui donne un univers que les autres rappeurs n'ont pas fort forcément quand ils vont prendre des prods à droite, à gauche, à plusieurs mecs, etc. Je suis d'accord, mais plus sur les derniers, parce que sur les deux premiers, on reste quand même sur des schémas où ils ont un sample sans grande variation avec un beat. À partir de fenêtres sur rue, il y a vraiment une évolution au niveau des prods. Oui, carrément, mais ce n'est pas le même univers, je trouve, que Mob Deep. Les choix de samples, je ne sais pas, ça ne fait pas rap US non plus. Tu sens qu'il a un truc dès le départ et même s'il a beaucoup progressé aussi parce que sur la bombe H, les prods vieillissent plus mal que celles d'après, on va dire, mais il y a déjà quelque chose qui va revenir tout le temps dans le type de sample qu'il utilise et qui est très à lui. Oui, et puis, c'est vrai que les instruits à la Mob Deep, des fois, sont un peu plus minimalistes. Lui, il est quand même sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire, je trouve. Les samples de classique qu'il va aller chercher, je ne sais pas si majestueux c'est le terme, mais en tout cas, il y a un côté un peu magistral avec, comme tu disais, William, des grandes orchestrations. C'est quand même, il y a une volonté de coller aussi avec un flow qui est quand même assez percutant et pour donner un rendu final coup de poing qui puisse, en tout cas, il essaie de trouver un écran qui aille bien avec son flow percutant, j'ai l'impression. Mais pour moi, il y a un autre truc, en tout cas, si on reprend la question de la spécificité par rapport aux autres artistes du Bombap, c'est qu'il y a des gens qui ont continué pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans à faire ce qu'on appelle un peu du garnon du Bombap, mais qui aujourd'hui font du Bombap un peu, moi je dirais 2.0. Je trouve que ça s'est vu un peu avec le dernier album de Lino. Quand on écoute Furax aujourd'hui, on sent qu'il n'hésite pas à rajouter de la compo, les batteries, ce n'est plus du tout les batteries d'époque, etc. on sent qu'il y a une mise à jour. Même s'ils gardent le même BPM, il y a quand même une mise à jour sur l'écran musical et même au niveau des refrains, on n'hésite pas à les chanteonner un peu, etc. Chez Hugo, pour le coup, il y a bien un truc qui le caractérise, c'est que la recette, en tout cas là-dessus, elle est inchangée. Là où il y a peut-être une petite évolution, ça va être sur, comme tu disais, une petite évolution un peu sur la façon dont il se livre et donc dans l'écriture, ça peut se ressentir un peu. Mais sinon, à part ça... C'est normal, on vieillit. Exactement, mais même lui, il s'en défend, c'est-à-dire qu'il sort un titre comme Les Vieux de Mon Âge, qui est un très beau morceau où il raconte qu'en fait, en gros, il refuse de vieillir et à la fois, il y a quand même par petites touches, on sent qu'il grandit, il a quand même 35 valets et forcément, ça se ressent un peu dans l'écriture, mais pas dans les techniques d'écriture, sinon, dans ce qui transparaît un petit peu de sa vie au travers de ses textes. Je ne sais pas si on l'a évoqué, mais il y a aussi un côté, en fait, très énergique, simplement, c'est qu'on ne rouvre pas sur des albums que ce soit 30 ou 45 minutes, ça débite. Et bon, tu as parlé des BPM, c'est quand même souvent des BPM plutôt classiques dans ce qu'on appelle le boom baps, entre 85 et 95, j'imagine. mais par rapport à... Je pense que c'est ce qui le différencie aussi d'autres qui sont rentrés sur ce créneau du boom baps, c'est que vraiment, on ne s'ennuie pas, c'est vraiment, ça enchaîne, ça rentre un peu dans ce que je disais avant avec le côté tunnel des albums, c'est que c'est... Voilà quoi, tu prends des gifles, puis... Ouais, les gifles, c'est vraiment ça, il y a vraiment un côté coup de poing où même les prods simples et les phrases, les punchlines à tout va, au début, les morceaux, en fait, c'est que des punchlines du début à la fin sans vraiment de fil conducteur, c'est vraiment, c'est ça, gifle, coup de poing et d'un coup, tu te le prends, tu te le prends tout le long et après, tu t'en ressors. C'est pour ça que le format court, il est caractéristique quand même et c'est... Enfin, cet album, on le sort, je sais pas combien il fait le dernier, il doit faire 26, entre 26 et 28 minutes, peut-être quelque chose comme ça. 28, 28, c'est très rapide, effectivement, on prend 10 titres et je pense que ça fait cet effet-là parce que précisément, on est sur des formats ultra courts avec relativement peu de sorties, Hugo, on l'entend peu et c'est ce qui fait aussi que toute sortie est potentiellement un événement aussi et qui fait qu'il peut péter des records au niveau d'un grand que les autres n'ont pas. Donc, c'est lié certainement à ce format court même si, en tant qu'auditeur, on le déplore un peu nécessairement, on aimerait bien qu'il y en ait un peu plus. Et après, pour revenir au concert dont tu parlais tout à l'heure, Costa, moi, la première fois que j'ai vu Hugo en concert, c'était relativement tard au vu de mon grand âge, on va dire, et du début de sa carrière, c'était vers 2013, je pense, ou 2012 ou 2013 et c'était à la Dynamo à Toulouse et il y a un truc qui m'a choqué, c'est que quand on parle de cette avalanche de coups de poing qui arrive ou d'albums tunnel, on a l'impression qu'en fait, il ne reprend pas son souffle de tout l'album. Et bien, sur scène, en fait, entre les morceaux, il en voit tellement qu'il est incapable de parler, alors je ne sais pas si c'est de la timidité, mais d'animer le show entre les morceaux, c'est-à-dire que c'est Vincent, son backer qui s'en charge parce qu'on sent qu'à côté, il reprend son souffle et que c'est vraiment juste de pouvoir interpréter un morceau en entier, c'est déjà une belle performance de sa part. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est qu'il a quelque chose aussi dans les placements qui sont à la fois attendus et on est content de les voir là, qui fait que je n'ai jamais vu un concert de rap français backé par le public de cette manière-là. Et tout le monde en chœur, le public, il peut poser le micro par terre, tout le public connaît par chœur les paroles et ne se trompe pas du tout dans les placements justement parce qu'ils sont un petit peu prévisibles, mais à la fois hyper efficaces. Et donc, ça c'est une autre des spécificités, je trouve. Et le fait de faire uniquement des petites salles, et ça, il l'a dit, je crois que c'était sur l'album du TSR Crew, je ne sais plus quel titre, où il dit si on voulait, ça fait longtemps qu'on aurait fait Bercy. Bon, voilà, il y a toujours eu ce refus-là et sa musique pourtant aurait pu le porter là et alors que beaucoup cherchent précisément à monter en puissance, lui semble s'arrêter là où il veut être en fait. Et ça, je crois que c'est très respectable. Ouais, et tu fais la transition parfaite pour les raisons du succès du OPSR puisque ça fera la deuxième partie. Le podcast du Pansons. Le podcast du Pansons. Nous l'observons à notre échelle, dès que nous publions du contenu qui touche au TSR Crew, nous l'avons également vu lors des concerts, ses chiffres de vente et son premier disque d'or en atteste, Hugo TSR provoque un engouement hors du commun et connaît un succès commercial malgré une discrétion et une absence totale d'interview depuis 2005 avant que ce soit une stratégie pour certains comme PNL. Qu'est-ce qui explique le succès de la musique du Go TSR ? Xavier, je te laisse commencer. Bien sûr, il y a un côté purement rap qu'on a largement évoqué dans la partie précédente. C'est que c'est du rap très efficace, ça rime fort, ça débite, c'est très imagé, c'est souvent imagé de manière assez concrète. Donc, c'est des références qui vont vite parler, tu ne devras pas aller chercher derrière sur Internet de quoi il veut parler. Puis ensuite, sur le fond du rap, je pense qu'il y a un côté très nihiliste en fait, dans le discours. Il n'est pas dans les constats qu'il fait, il est rarement dans l'analyse comme peuvent l'être par exemple des I am ou autre. Il est plus dans le brut et le concret aussi. Ça, c'est par exemple, ça se voit sur, je ne sais pas, un morceau comme La Cage sur l'avant-dernier album, sur Tant qu'on est là, où juste le fait de personnifier la cage plutôt que la cage d'escalier, donc plutôt que ce qui est souvent fait, c'est-à-dire la rue, ça va donner une image, ça va situer le propos, ça va l'imager beaucoup plus que sur quelque chose de plus abstrait. Et puis ensuite, évidemment, il y a un côté hors-rap, c'est-à-dire le personnage, le fait de ne pas faire d'interview, le fait d'apparaître toujours capuché, de ne pas montrer son visage. Comme tu l'as dit avant, comme tu l'as dit, c'est un peu ce que fait PNL aujourd'hui, mais je pense que chez Hugo, ce n'est pas du tout fin. Il y a un côté vraiment, je pense que c'est sa personnalité. Comme tu l'as dit, en concert, c'est compliqué pour lui d'animer le truc. Comment ? Pardon, du coup, je te coupe, mais c'est drôle parce qu'à la fois quand tu te vois en concert ou que moi, j'ai déjà discuté un peu avec lui sur Internet, c'est quelqu'un d'accessible qui te dit je ne fais pas d'interview, je ne vais pas vous être fait un interview, il me dit je ne fais pas d'interview, mais par contre, si tu veux venir discuter au bar après le concert, il n'y a pas de problème. Donc, il a à la fois ce côté mystérieux, mais accessible là où PNL, pour le coup, je pense qu'il ne doit pas trop s'approcher des fans. Je pense que derrière, il y a une espèce d'éthique aussi et une certaine compréhension, une certaine conception du rap comme quelque chose justement qui est en lien avec le graphe, qui est l'esprit même de on ne fait pas de com, on ne fait pas de publicité, on n'a pas besoin, ce qu'on fait, c'est en secrète. Et on n'a pas besoin justement d'employer tous les mécanismes de com qui aujourd'hui font et font actuellement le gros succès du rap et le gros succès d'un groupe comme PNL. PNL, c'est une entreprise de communication. Hugo, effectivement, il n'est pas dans ce calcul-là et il a été, je pense qu'il a fait comme ça, mais il me semble que c'est au nom précisément d'une forme d'éthique, en fait. Ouais, c'est très militant, son rap, dans tout, enfin, c'est peut-être ce qui le différencie aussi de, bon, lui, il était là un peu avant, mais il y a eu tout le revival boom bap au début des années 2010 où ils étaient d'ailleurs très inspirés de lui, notamment, et en fait, il revendiquait, donc déjà avant ça, le retour finalement, pas forcément le retour, mais le fait que lui, c'était la musique qu'il aimait et il a continué, il a sorti fenêtre sur rue au plein milieu de cette vague et de l'engouement et après, quand tous ceux qui avaient émergé, même les anciens qui étaient revenus, se sont passés à autre chose, ont essayé de, finalement, de se mettre à la trappe alors que c'était le grand méchant, la trappe, qu'il fallait surtout pas les toucher, lui, il est resté sur ses principes, il a toujours continué. Ouais, mais c'est rigolo parce que je me suis fait exactement la même remarque en préparant mes parties pour le podcast, William, c'est que c'est rigolo parce que quand il arrive en 2004 avec le premier album du TSR Crew, tout ça, c'est déjà presque un son un peu daté. Après, 2008, il y a le côté un peu militant, comme tu dis, après, il est en plein dans la vague retour 2012, 2017, même moi, je n'avais pas trop envie de l'écouter tant qu'on est là, je crois, parce que je m'étais mangé trop de disques Bombap un peu moyens et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il revient en 2021 et que tu sais qu'il va appliquer la même recette, tu es presque content, il y a un côté rassurant, en fait, de savoir qu'il ne bouge pas et pour moi, c'est aussi une des raisons de son succès. Tu sais que tu ne vas pas être désagréablement surpris par un espèce d'ancien militant Bombap qui va essayer de se renouveler et de raccrocher les wagons. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Guillaume. Et puis, ça rajoute encore, c'est aussi une autre spécificité, c'est simplement le laps de temps quand même important à l'échelle actuelle, si on veut, où des mecs sortent des albums tous les trois mois, c'est que, voilà, c'est des albums qui sortent tous les trois ou quatre ans. Donc, tu as le temps de les digérer, tu as le temps de les apprendre par cœur, tu as le temps de te les prendre, de savourer chaque morceau comme il se doit. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui plaît encore à un public aujourd'hui, qui n'a plus le temps de suivre tout ce qui sort et qui n'a plus le temps au fait d'apprécier un album dans sa densité, on va dire. C'est toute la force et Hugo, il a une certaine intemporalité. C'est un ancien, quoi. Hugo, maintenant, c'est un mec, son premier album, voilà, c'est 2004, c'est un ancien et on a du mal, enfin, je ne sais pas, on a du mal encore à le considérer un peu comme ça, je trouve. Mais c'est un mec qui a la bouteille et justement, il a cette intemporalité parce qu'il fait toujours la même recette et c'est ce qui lui donne sa force aujourd'hui parce que je pense qu'avec le temps, il a su aussi avoir une base, on va dire, d'auditeurs et ces auditeurs, ils ne vont pas le lâcher en fait. Ils ne vont pas le lâcher et je pense que même ceux peut-être qui ont pris justement les premières claques sur les premiers albums, aujourd'hui, ils écoutent encore parce que même si tu n'es plus trop dans la vibe rap, ça t'évoque peut-être encore des choses, des souvenirs et puis tu vas te laisser porter en fait et au pire, c'est 26 minutes de ta vie donc tu as le temps en fait. Et comme tu dis, c'est un ancien, on va dire à l'échelle du rap, il a 30, je pense qu'il a 35 parce que ses 36 ans si mes calculs sont bons et à la fois, son premier album, il le sort à 19 ans et la grosse différence pour moi avec la plupart de ses confrères du même âge, on va dire, c'est qu'il n'a pas perdu en flow et c'est compliqué avec ce type de flow de ne pas perdre au bout de 20 ans en énergie, en intensité, etc. C'est parce qu'il a une très bonne hygiène de vie comme on peut le deviner dans ses morceaux. Exactement. Après, pour moi, il y a une autre des grandes raisons du succès du go, je pense, il y a un côté en refaisant la discographie, je trouve qu'il y a un côté très fédérateur dans son discours. Par exemple, il n'hésite pas à citer toutes les religions ou à dire peu importe ta couleur de peau et à citer les couleurs de peau, etc. Il a toujours cet envie un petit peu de ramener avec lui les gens de différentes origines. Le fait qu'il soit tant qu'artu défavorisé mais pas de la banlieue, etc. Ça en fait un personnage un peu, je trouve, un peu atypique, peut-être, en tout cas par rapport peut-être au profil classique que certains peuvent se faire du rap. C'est vrai que c'est facilement identifiable mais à chaque fois qu'il a sorti un disque, c'était facile de s'identifier à lui pour tout le monde. Peu importe d'où tu viens, ce que tu écoutes d'habitude ou quoi, il y a forcément un truc qui va te rapprocher de lui ou de ce qu'il raconte. Mais c'est naturel, il ne le fait pas, ce n'est pas dans un calcul. Non, je pense simplement qu'il se réfère à ce qui l'entoure et ce qui c'est ce qu'on disait sur le côté concret. C'est quelqu'un qui va ramener à ses concerts beaucoup de gens différents et notamment des gens qui n'écoutent pas de rap non plus comme qui ne sont pas des auditeurs classiques de rap. Un peu de la même manière que Furax par exemple peut à Toulouse ramener aussi des populations diverses des punks, etc. On a ce phénomène il me semble aussi avec Hugo TSS qui effectivement du fait qu'il revendique son quartier le 18ème mais ce n'est pas comme s'il revendiquait tel ou tel département de la banlieue parisienne. Donc c'est quelqu'un qui effectivement va avoir cette aura j'ai envie de le dire comme ça cette aura un peu sur le rap et sur l'underground actuellement. Et d'ailleurs pour revenir une dernière fois sur les concerts mais moi je me rappelle d'un concert où on était ensemble comme ça d'ailleurs avec Xavier un espèce de concert totalement échec parce que c'était une salle trop petite pour le nombre de places vendues dans laquelle ils avaient malencontreusement allumé le chauffage. Le concert avait commencé qu'il y avait encore des gens dehors ça se bousculait la sono était vraiment pourrie c'est le pire concert je pense quasiment que j'ai fait avoir pensé dans ma vie et je me souviens que du coup on avait passé beaucoup de temps dans la file d'attente et que parmi les gens qui attendaient il y avait des gens qui clairement n'écoutaient pas de rap mais qui comme ils ne pouvaient pas assister au concert avaient sur un boss ou une enceinte ils mettaient de nouveau TSR et baquer les paroles tous ensemble en trance dessus sans aucune faute sur les paroles etc. Moi c'est quelque chose que j'ai peu vu dans les nombreux concerts où tu as pu assister. Ouais moi ça emmène à ma question en fait c'est que je me demande est-ce que sa fanbase se renouvelle ? Est-ce que les gens qui l'écoutent aujourd'hui sont les mêmes qu'il écoutait il y a 10 ans ? Alors moi ça j'ai un début de réponse là-dessus parce que j'ai un petit cousin de Vin Ballet qui n'écoute pas de rap et qui à Noël m'a dit en fait toi qui écris un peu sur rap tout ça tu connais Hugo TSR ? Et en fait c'est pas le seul j'ai l'impression qu'il continue C'est ce que je disais il en gagne et il n'en perd pas Je pense que c'est ça c'est qu'il gagne au fur et à mesure effectivement des gens qui comme nous je sais pas on a pu prendre une claque sur Flaque de Sample bah là vont prendre leur claque sur une vie et quelques et voilà c'est comme ça et je pense que il arrive à créer un engouement qui fait que les gens qui l'ont écouté au début bah continuent de l'écouter et vont acheter potentiellement les CD en physique etc et que la nouvelle génération bah va l'écouter sur les plateformes etc Alors ce qui est rigolo c'est que ce succès lui il en joue un peu parce qu'il je pense qu'aujourd'hui il en est conscient il a un disque d'or mais qui se permet de brûler dans un de ses derniers clips et à côté de ça dans son dernier album il dit qu'il est underground et qu'un underground c'est déjà trop pour lui en fait il est encore moins qu'un underground voilà il a du succès tout en en exprimant une volonté de ne pas en vouloir il y a cette espèce de contradiction et que plus il la joue et plus il va avoir du succès c'est l'impression que ça donne bah après quelque part ça j'ai l'impression que c'est aussi une malédiction enfin relativement pour lui parce que enfin des fois j'ai l'impression que le public qui peut être fan de lui et bon maintenant tout le monde écoute du rap mais il y a quelques années les gens qui allaient dire qu'ils étaient pas trop fans de rap mais qui adoraient Hugo TSR je pense que c'est pas tellement des gens avec qui il avait à qui il avait envie de plaire ou avec qui il avait envie de discuter et parce qu'il est quand même avant tout très très fan de rap enfin ça se voit dans sa musique c'est enfin tu penses que le côté sans succès qui revendique enfin je suis persuadé qu'il y a des gens qui attendent de lui qu'il fasse autre chose qu'il fasse une autre musique alors que bah il dit enfin tu peux pas écouter ce qu'il raconte et t'attendre à ce qu'il change ouais il y a peut-être aussi un côté peut-être que c'est la caution vrai rap de beaucoup de gens parce que bon il fait quand même des millions d'écoutes sur Spotify des gens qui écoutent ce qu'il sort habituellement et puis comme c'est vraiment la référence absolue sur son on va dire sur son créneau peut-être que des gens vont l'écouter lui et pour voilà pour dire j'écoute quand même un peu de pas de merde vous voyez l'idée j'imagine depuis plus de 4 ans 12 contrats au moins ont été parfaitement exécutés par ce mec un vrai fantô c'est quelqu'un de très précieux personne ne peut remonter jusqu'à plus l'univers l'univers qu'il développe il est il est particulier et effectivement on a il y a un lien très fort je crois dans l'histoire du rap du hip hop de manière générale entre le graffiti et la musique et Hugo TSR il le porte vraiment on se souvient sur Fenêtre sur rue du titre dégradation ou des choses comme ça ce sont des titres qui font l'éloge du graffiti et Hugo c'est quelqu'un qui on le sait quand il voyage ou quoi il va graffer en même temps et je pense que le lien entre graff et rap fait qu'il crée un univers aussi visuel et cet univers visuel qu'on retrouve dans les clips enfin je veux dire les clips d'Hugo si je regardais un peu et si tu compares avec les clips qui sortent actuellement c'est pareil c'est des clips qui début je sais rien début des années 2000 quoi mais il y a cet univers il y a ce côté voilà de ces murs parce qu'en fait il y a des murs partout voilà tu regardes les clips du Hugo c'est que des murs en fait et du coup ça rappelle toujours je crois cet univers qui fait que bah en fait on adhère on adhère nécessairement parce que ça semble cohérent et en fait cette cohérence qu'il a qu'il porte dans sa manière d'envisager sa promotion dans sa manière d'envisager je crois la vie de manière générale mais il apporte dans ses textes il apporte globalement et je pense que ça fait et ça participe de son succès très bien du coup maintenant on va aborder l'héritage du Hugo TSR si on peut parler d'héritage donc il va falloir être méchant imagine qu'on te mette sur une ligne de départ dont la signification est fait ta vie seulement on ne te dit pas que ton voisin fera tout ce qu'il peut pour te faire tomber tiens prenons un exemple aujourd'hui je t'ai tendu la main je suis un type sympa mais demain je ferai tout tout pour que tu dégages certains ne s'en cachent pas comme Georgio qui a toujours déclaré avoir commencé le rap après avoir écouté Flac de Sample ça saute aux yeux chez d'autres comme chez Da Vodka quel est selon vous l'héritage et l'influence de la musique et du parcours du Hugo TSR même s'il n'a pas fini d'officier déjà il y a toute cette génération de Georgio c'est le début des années 2010 c'est des gens qui ont évolué après musicalement vers autre chose donc c'est peut-être moins flagrant aujourd'hui mais quand il rap quand cela rap tu l'entends et généralement même chez les jeunes rappeurs quand ils veulent passer par les tapes freestyle les open mics etc tu sens qu'ils l'ont écouté beaucoup des fois c'est très regrettable tout ce qui est freestyler de soirée et compagnie on s'en passerait volontiers il a un rôle important là-dedans mais ouais tu vois que les gens l'ont écouté et l'écoute toujours même chez les plus jeunes c'est pour ça que je pense que sa fanbase se renouvelle un peu et quand tu écoutes du rap en tout cas tu le connais forcément au bout d'un moment après bon il y a aussi enfin là c'est pas l'héritage au sens d'influence mais il y a tous les gens qui sont un peu nostalgiques d'une époque ou qui écoutent moins de rap qui peuvent toujours rester connectés avec lui connectés à ce qu'il fait parce qu'on l'a dit il n'est pas trop productif et il fait toujours la même musique c'est pas des paysans si je peux rebondir effectivement Hugo je crois que c'est le mec qui doit avoir le rappeur qui doit avoir le plus d'influence sur les rappeurs qu'on connait pas et surtout les mecs qui kick dans leur chambre parce que Hugo je pense que c'est ça qui te donne envie un peu de kicker ça a l'air simple c'est super compliqué je pense mais ça a l'air simple à faire t'as une instru tu dis les kickers de soirée en fait c'est Hugo c'est facile de mal le faire exactement c'est souvent mal fait même chez ceux qui ont été plus connus toute la génération du début des années 2010 il y a beaucoup de trucs qui étaient affreux quand même on peut se le dire maintenant mais les débuts de l'entourage même eux ils les assument quand même vachement moins on comprend pourquoi mais c'est rigolo d'ailleurs parce que j'ai une comparaison un peu foireuse vous me direz si c'est foireux mais moi justement le S-Crew du début des années 2010 donc je pense qu'il est quand même question de ça dans ce dont tu parles Willem moi il me faisait penser un petit peu au TSR Crew en fait il y a ce côté on est porté par un mec qui rappe très très bien et lui par contre fidélité absolue à ses potes et on sort un, deux, trois albums ensemble je les lâche jamais etc moi j'ai l'impression que le S-Crew en tout cas a pu se placer dans le sillage un petit peu du TSR Crew à un moment et ensuite tout à l'heure tu en parlais dans les raisons du succès d'Hugo et là tu en reparlais un peu de cette vague du début des années 2010 moi j'ai en tête un freestyle notamment je crois que c'est sur Radio Campus Paris ah oui où on retrouve vraiment il y a vraiment tout ce qui va ensuite occuper la scène indée des années 2010 ça va de l'indice en repassant par Spivgad il y a Nekfeu il y a 995 oui oui je m'en connais il y a Hugo Tesser je crois qu'il y a Le Gouffre peut-être je sais pas peut-être que je m'emballe sur Le Gouffre mais en tout cas il y a tout ce monde là et finalement Hugo il fait déjà figure un peu d'ancien au début des années 2010 je parle pas de l'indice bien sûr mais parmi toute cette jeune garde qui apparaît à ce moment là je trouve et je parlais du Gouffre et pour le coup je serais pas capable de dire s'ils sont arrivés avant, après ou en même temps mais je trouve qu'il y a un moment où je trouvais que c'était un peu dans le sillage du TSR Pro où il y avait une espèce d'éthique il y avait quelque chose de comparable un petit peu dans leur démarche dans la démarche certainement après le Gouffre a quand même eu une stratégie marketing que Hugo n'a pas mais on retrouve Hugo sur la marche arrière effectivement c'est le rapologiquement parlant on va dire c'est le même univers pour preuve le fait que Tragique apparaisse sur le que ce soit le seul featuring d'une vie et quelques c'est emblématique de ça le Gouffre Hugo TSR les deux vont ensemble dans le fond il y a eu un featuring il y a quelques années je crois mais ils sont dans la même génération et puis du même coin donc forcément je crois qu'ils sont un peu plus jeunes le Gouffre il me semble qu'ils sont un peu plus jeunes moi je dirais aussi en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en 2004 c'est le premier album du TSR Pro je pense pas que le Gouffre parce que leur première mixtape alors ils avaient peut-être fait d'autres choses avant mais elle arrive quand même bien plus tard mais ouais ils ont beaucoup écouté ils ont beaucoup écouté Hugo je pensais pour le coup on parlait des rappeurs qu'on n'avait pas forcément envie de découvrir mais le Gouffre ils ont vraiment digéré même si on entend l'influence enfin surtout chez Tragique on l'entend dès qu'il ouvre la bouche mais ils ont digéré et eux c'est vraiment des héritiers dignes du go ils font vraiment un truc qualitatif ils sont quand même pas dans l'imitation ils ont quand même leur propre ouais ouais mais c'est ça de toute façon c'est souvent ça l'héritage quand tu ressembles trop en général c'est un peu de la merde ouais non mais par contre moi attends juste en 2007 il y a un featuring le Gouffre Hugo TSR ouais en fait c'est des potes je pense qu'aussi ils ont évolué très très vite ensemble mais pour revenir juste à Giorgio quand t'écoutes ses tout premiers morceaux si t'écoutes même Homme de l'ombre qui est pas du tout sur l'instru d'Homme de l'ombre d'ailleurs mais qui sort en 2012 je crois on sent en tout cas c'est le Giorgio fougueux etc et on sent vraiment qu'il s'est bousillé qui s'est bousillé à Hugo TSR après même dans le flow crié qu'il avait plus trop je sais pas s'il continue mais le flow crié qu'il avait à cette époque là c'était c'était complètement hérité aussi du go ouais et moi il me l'avait dit d'ailleurs il dit souvent que sa première interview je sais plus ce qu'il avait annoncé mais la toute première interview qu'il a faite c'était pour Le Bon Son 2012 et il avait clairement dit que ben qu'en fait oui son album de chevet c'était Flav de sang pour terminer je propose que chacun d'entre nous nous donne son album préféré d'Hugo TSR et il nous explique un peu pourquoi moi je veux bien commencer moi j'ai découvert Hugo TSR donc comme je le disais un peu tard en 2012 donc je suis arrivé un peu après la bataille et justement on parlait de son nom de scène à la base qui était Hugo Boss et je pense que moi j'avais vu passer d'Hugo Boss mais je pense que je trouvais ça vraiment pourri comme nom et ça m'avait vraiment freiné alors que je pense que j'étais vraiment le bon public dans les années 2000 pour écouter Hugo Boss mais voilà j'avais pas franchi le pas et comme j'ai découvert Hugo avec Fenêtres sur rue je crois qu'il y avait Piège à loup ça m'avait parlé mais le premier extrait c'était le premier extrait de l'album mais sans j'avais compris qu'il y avait un truc mais je sais pas j'étais pas complètement fan et par contre c'était l'instru d'Altharba non peut-être qui t'avais et pourtant c'était Altharba à la fois que t'as mentionné mais ensuite moi c'est la globalité de Fenêtres sur rue moi que je me suis bien mangé la première fois que tu rentres dans un album tunnel comme tu disais tout à l'heure Xavier c'est vrai que c'est quelque chose et notamment le titre éponyme Fenêtres sur rue que j'écoute encore très souvent qui est dans mes playlists parce que je trouve qu'on en a pas parlé mais il a quand même un talent de storyteller et en plus il va aller chercher des histoires qui sont pas forcément les plus évidentes ou celles qu'on entend tout le temps etc de je me mets à la place d'un tel, un tel il va toujours chercher des histoires un peu improbables et là ce que j'aime bien dans Fenêtres sur rue c'est qu'il fait un storytelling mais qu'il parle de lui qu'il observe depuis sa fenêtre et je trouve le morceau vraiment pour le coup il y a quelque chose de magique dans l'écriture et qu'il te en quelques mesures à chaque fois il te plante un décor et c'est là où c'est là où pour le coup je me suis pris une vraie claque sur l'écriture c'est sur ce morceau donc moi ça sera pas flaque de sample qui je pense doit être le préféré de pas mal de monde mais plutôt Fenêtres sur rue Costa c'est à ton tour sans transition flaque de sample je pense mais en fait j'ai une théorie j'ai une théorie qui est que l'album préféré de Hugo qu'on a c'est celui qu'on a écouté en premier et celui avec lequel on l'a découvert je sais pas si ma théorie sera confirmée mais je pense que ça se tient ça se tient alors flaque de sample bon voilà moi j'ai découvert avec flaque de sample et il y a quand même ces deux ogives bon Objectif Lune et Génération Cheat et Greg Frit je crois que là c'est deux claques monumentales et l'intro et l'outro aussi et voilà et j'allais ajouter mais tu me enlèves les mots l'intro et l'outro effectivement c'est c'est là où tu prends conscience de l'importance aussi de travailler les intros et de travailler les outros sur un album ça on en a pas parlé mais c'est aussi une grosse spécificité et ça il est fort il est fort mais sur voilà Génération Cheat et Greg Frit c'est un classique quoi et puis Objectif Lune parce qu'il y a le clip et qu'il me fait toujours rigoler le clip mais puis bon Mimi Mati dans un concours de donne quoi voilà ce genre d'image mais non moi flaque de sample même si voilà fenêtre sur rue effectivement est aussi un classique mais je pense que je les ai tous un peu saignés et je sens que le dernier album il est quand même il a un côté plus mature il a un côté qui me plaît mais j'ai vieilli aussi je crois et c'est pour ça j'ai un peu plus de mal aujourd'hui avec flaque de sample mais il reste dans mon coeur et je pense que pour moi ce sera l'album du côté SR Xav alors comme Olivier moi je vais dire fenêtre sur rue pour moi c'est vraiment disons le le tournant enfin le tournant disons là où le gros palier disons qu'il franchit tant au niveau des prods qu'au niveau du texte et de j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il traite des thèmes dans des sons il parle de il parle de la colonisation et puis il parle du graphe évidemment c'est toujours mais un morceau consacré au graphe et puis fenêtre sur rue évidemment le titre éponyme qui est vraiment c'est ce qu'on disait sur le côté concret des images voilà et puis j'ai l'impression que tout l'album il est quand même sur cette disons ce même ce même créneau où ben voilà il regarde ce qui se passe il décrit ce qui se passe et puis après voilà la qualité du rap la qualité des prods évidemment pour moi c'est vraiment celui que je me suis le plus pris celui que j'ai le plus écouté de très loin tu confirmes ma théorie ou pas ? je sais pas je pense le premier que j'ai écouté ça devait être le premier donc non merde c'est raté c'est raté d'entrée le jeu punaise je crois mais franchement je suis plus sûr ou alors c'est celui c'est juste que t'as pas envie de me donner raison c'est celui ou c'est à quoi ça rime je pense que ça doit être à quoi ça rime ouais mais là tu triches c'est raté du coup je prends la parole moi aussi mais j'ai beaucoup réfléchi justement enfin beaucoup réfléchi j'ai un peu réfléchi parce que j'ai des limites intellectuelles et physiques qui ne me permettent pas de beaucoup réfléchir mais je pense que c'est fenêtre sur rue parce qu'il est il est vraiment très abouti comme disque il a en fait il y a vraiment une marge de progression à tous les niveaux dans les trois premiers et depuis les deux derniers c'est pas moins bien objectivement mais il y a en fait il est monté peut-être tellement haut qu'il ne peut plus vraiment monter ou plus autant alors que les prods entre entre la bombe H et flag de sample il y a un vide énorme et entre il y a une montée énorme plutôt et entre flag de sample et fenêtre sur rue il y a aussi le mix je crois qu'il mixait tout seul au début et là il était avec loco et on le sent en fait tout est maîtrisé à tous les niveaux donc objectivement fenêtre sur rue si je devais en garder un je le garderais mais flag de sample il a quand même une valeur sentimentale et le côté un peu brut et puis tous les défauts qu'il va corriger après sont quand même vachement appréciables et puis génération chité grec frite elle est exceptionnelle elle est exceptionnelle il y a une certaine musique que j'ai eu envie de faire le podcast du pensant le podcast du pensant c'était cette musique là et pas une autre le podcast du pensant donc en intro je remercie l'homme de radio Chafik mais je me dois de mentionner Clément qui est à la technique et qui est lui aussi un homme de radio et sans qui rien de tout cela ne serait possible donc merci Xav merci Willem merci Costa merci à vous d'être resté jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast je deviens tout rouge comme les fesses d'un U10 qui s'endort au soleil que de la rage au sommaire sur des instruits qui paraissent obsolètes ça c'était mon album là je te lâche la 18ème bombe deux minutes pour conclure un peu d'air frais pour ceux qui tiennent bon un peu d'air frais